55 millions de personnes dans le monde sont directement touchées par la sécheresse, avec pour conséquence directe des situations d'insécurité alimentaire. C'est partant de ce constat qu'Alain Richard Donvahy a pris part au Forum mondial de l'alimentation en sa qualité de président de la COP15, désertification. Dans cette perspective, le plaidoyer de l'ancien ministre ivoirien des eaux et forêts a porté sur les systèmes agroalimentaires et la perte en biodiversité. Une perte qui résulte en partie de la désertification. Il est important de comprendre que la sécurité alimentaire n'est pas seulement une question de supply and demand, d'offres et de demandes, donc de disponibilité de l'offre, mais aussi un problème de production de cette offre. C'est-à-dire que quand on parle d'insécurité alimentaire, il faut obligatoirement parler de production alimentaire. Et la production alimentaire ne peut se faire qu'à partir de sols sains, avec une agriculture saine et une agriculture qui nourrit son homme. Entre 691 millions et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022, selon un rapport publié conjointement par l'UNICEF, le FIDA, le FAO et le PAP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada